Extrait du livre MK par Alexandre Le Breton Extrait de l'annexe numéro 1, Traumatisme et dissociation dans la mythologie maçonnique Extrait du livre Terror, Trauma and the Eye and the Triangle de Lynn Brunet Un livre publié en 2007 En termes de traumatologie, la légende d'Iram peut être considérée comme un texte métaphorique qui représente ce qu'il se passe physiologiquement lorsque la terreur est utilisée pour produire l'expérience de la lumière intérieure. Cette lumière intérieure est ce sentiment de conscience cosmique ou d'immortalité à laquelle on accède par la lente ascension spirituelle représentée dans le second degré. La franc-maçonnerie appartient à la tradition gnostique. La figure de Lucifer, le porteur de lumière, la lumière de l'expérience mystique est au cœur de cette tradition. La relation entre Lucifer et la psychologie du traumatisme est mise en lumière dans une pièce de théâtre intitulée La tragédie de l'homme, écrite par le hongrois Imre Madak et analysée par l'anthropologue Jeza Roheim. Lucifer, qui est le personnage central de la pièce, est appelé l'esprit du déni. Dans cette pièce, Lucifer invite Adam à voler dans l'espace, c'est-à-dire à se dissocier de la réalité, afin d'échapper à l'écume de la vie terrestre. Il note, la douleur cessera lorsque nous aurons cédé et qu'aura disparu le dernier lien qui nous lie à notre mère la terre. Cette capacité humaine d'échapper à la terreur et à la douleur émotionnelle ou physique intense par le déni et la dissociation peut avoir été exploité par la franc-maçonnerie dans le but d'atteindre des expériences mystiques. En interférant dans le processus cérébral par un trauma physique ou psychique, choc, terreur, hypnose, l'esprit peut subir un dérèglement de la notion du temps et éprouver un sentiment d'intemporalité. Le mythe de Isis et Osiris, utilisé dans le rite écossais, peut également être une illustration métaphorique du processus traumatique. Albert Mackey écrit que Osiris a été tué par un typhon et que son corps a été coupé en morceaux. Ses restes mutilés ont été jetés dans le Nil et dispersés aux quatre vents. Sa femme Isis, en deuil de la mort et de la mutilation de son mari, recherchera pendant plusieurs jours les parties du corps et après les avoir retrouvées, elle a réuni les morceaux pour lui faire une inhumation décente. Osiris, ainsi restauré, est devenu une des principales divinités égyptiennes et son culte s'est uni à celui de Isis, afin de former une déité fécondante pour la fertilisation de la nature. Si l'on interprète les personnages Isis et Osiris en termes de structure du cerveau, Isis représente le cerveau droit, les attributs intuitifs, et Osiris représente le cerveau gauche, les attributs logiques et linguistiques. Des dommages causés par un traumatisme peuvent entraîner des problèmes d'enregistrement de la mémoire dans l'hémisphère gauche et peuvent ainsi affecter la capacité de l'individu à parler des événements qu'il a subis du fait que le transfert d'informations du cerveau droit est mutilé ou persélaire. Il est alors difficile pour l'individu de reconstituer les fragments de la mémoire qui sont comme les pièces d'un puzzle. Ces dieux égyptiens pourraient être interprétés comme incarnant le phénomène de trouble de la mémoire de l'esprit fragmenté suite à une expérience traumatique. Les références à des mutilations ou à de l'auto-mutilation chez les dieux mythologiques sont abondantes dans la littérature magique et religieuse de l'Egypte ancienne. Les mutilations que s'infligent les dieux sur eux-mêmes sont généralement dues à des stress émotionnels de différents types. Budge note que dans d'autres scénarios relatifs au thème de la mort et de la résurrection dans le mythe osirien d'Horus, fils d'Isis et d'Osiris, Horus a pour rôle de redonner la vie lors d'une étreinte, une gestuelle rappelant les cinq points du compagnonnage maçonnique. Horus est venu à Osiris, qui était en l'état d'un homme mort, et il l'embrassa. Par cette étreinte, il lui transféra son propre cas, c'est-à-dire son double, ou une partie de la puissance qui y habitait. L'étreinte est en fait un acte par lequel l'énergie vitale se transfère de l'embrasseur à l'embrassé. Budge observe que l'embrassade peut aussi être métaphoriquement considérée comme une restauration de l'information dans le centre linguistique du cerveau gauche dans le but d'une guérison psychique après un traumatisme majeur. Alan Watt, en étudiant le thème du fractionnement dans le mythe d'Osiris et d'autres mythes anciens, fait valoir que le démembrement sacrificiel d'un être divin est un processus volontaire, celui de l'auto-sacrifice. Il écrit Il s'ensuit logiquement que là où il y a un démembrement, c'est-à-dire une déconstruction au début, il y a une reconstruction à la fin, comprendre ordo-op-chao, l'ordre par le chaos, ou selon la tradition alchimique, dissoudre pour coaguler. Il s'agit du jeu cosmique qui consiste en la découverte de ce qui est caché et le souvenir de ce qui a été dispersé. La conclusion de Watt est à mettre en lien avec une notion concernant la mémoire dans les processus spirituels ainsi que le rôle de la concentration pour réduire les pensées dispersées. Je dirais que ce mythe est encore plus approprié lorsqu'il est appliqué à la nature de la mémoire traumatique, de sa répression et de sa remémoration. Le franc-maçon Liedbieter suggère que l'initiation, dans sa forme la plus pure, implique une sorte de connexion avec le divin et c'est ce que les différents degrés maçonniques représentent. Le déchirement en fragments suggère que l'initiation nécessite une compréhension de l'utilisation de chocs afin de produire un certain état de conscience, qui, s'il est produit correctement, peut créer la sensation de ne faire qu'un avec l'univers. Un tel état de conscience est aujourd'hui considéré par le domaine médical comme un exemple d'état de dissociation. Casavis, dans une analyse sur l'origine grecque de la franc-maçonnerie, note le rôle que tire la fragmentation dans les mystères osyriens. Il observe que la plante sacrée de ce culte à mystère est-elle l'éryka, venant du mot grec éryko, qui signifie « brisé en morceaux ». Le franc-maçon Albert Macquet rapporte que le symbole égyptien le plus pertinent pour la franc-maçonnerie est celui de « l'œil qui voit tout », interprété sur le plan mystique comme l'œil de Dieu, mais aussi comme le symbole de la vigilance divine et du soin de l'univers. L'adoption du triangle équilatéral est le symbole de la divinité que l'on retrouve à travers différentes cultures. Macquet écrit Le lièvre a ensuite été adopté par les prêtres comme un symbole de l'illumination mentale ou de la lumière mystique qui est révélée aux néophytes lors de la contemplation de la vérité divine pendant le déroulement de leur initiation. Et donc, selon Champollion, le lièvre était aussi le symbole d'Osiris, un dieu principal, montrant ainsi le lien étroit entre le processus d'initiation dans leur rite sacré et la contemplation de la nature divine. Une des conséquences des traumatismes lourds est un état connu sous le nom d'hypervigilance. Il s'agit d'une attention permanente et d'une peur épuisante où la victime, comme le lapin ou le lièvre, est constamment à l'affût du danger. Lorsque Osiris a été ressuscité, il possédait l'œil qui voit tout. Si la reconstruction d'Osiris représente la récupération des souvenirs traumatiques, alors cette capacité de tout voir peut être traduite comme la capacité d'affronter la mort ou le mal. Ces notions de faire face à la mort, l'idée du voyage et de la renaissance dans les textes maçonniques prennent donc une certaine signification avec les théories contemporaines sur la mémoire et les traumatismes. D'un point de vue physiologique, il est intéressant de noter que les neurones qui semblent être les plus associés à la conscience sont décrits comme des cellules pyramidales. Nous pouvons faire le parallèle avec le symbolisme de la découverte d'Isaac Newton sur la décomposition de la lumière blanche dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel à travers un prisme de vert triangulaire. L'œil dans le triangle maçonnique incarne la physique de Newton dans le sens où il peut être une représentation visuelle du fractionnement faisant référence à la dissociation, à l'illumination de la conscience. Ici, la philosophie des Lumières sur le lien entre terreur et sublime, décrite par Edmund Burke, devient pertinente. Toutes les choses qui véhiculent de la terreur, dit-il, sont une source de sublimes. Ils produisent l'émotion la plus forte que l'esprit est capable de ressentir. Peut-être cela fait-il écho à la recherche neurologique. L'endroit où toutes ces fonctions semblent se coordonner est appelé le système limbique, comprenant le thalamus, l'amidale, l'hippocampe et d'autres structures. Comme le dit Pierre-Marie Lédo, tout comme les limbes de la mythologie chrétienne, le système limbique est l'intermédiaire entre le cerveau néo-mammalien du paradis et le cerveau reptilien de l'enfer. Sur le tablier maçonnique du 21e degré, le noachite ou grade prussien est un humain ailé qui tient l'index de sa main droite sur ses lèvres et une clé dans sa main gauche. Cette représentation est connue comme la figure égyptienne du silence. Dans le système maçonnique, la tour de Babel est une image liée au souvenir et à l'oubli, liée à la confusion et à la perte du langage. Selon les francs-maçons, passer devant la tour vous fait oublier tout ce que vous savez. Le personnage ailé du silence sur le tablier maçonnique du 21e degré peut aussi représenter ce processus de dissociation. L'incapacité de parler de l'expérience traumatique est représentée par l'index droit tenu devant la bouche, la main droite étant contrôlée par le cerveau gauche, le côté du cerveau qui affecte le langage. La main gauche, symbolisant l'accès au côté droit du cerveau où les mémoires traumatiques dissociées sont stockées, détient la clé d'accès pour ces mémoires. Les histoires du déluge et de la tour de Babel peuvent être interprétées comme une autre métaphore représentant le fonctionnement du cerveau au cours d'un traumatisme. Dans beaucoup d'écrits sur les traumatismes, l'expérience est décrite comme une sortie hors du corps, un phénomène lié au processus de dissociation. Un sentiment de paix est alors ressenti lorsque la personne se déconnecte psychiquement de la terreur, trouvant ainsi un moyen naturel de s'échapper. L'envol de l'âme hors du corps dans des situations traumatisantes est représenté par la libération de la colombe hors de l'arche de Noé et symbolise en termes physiologiques l'effet opioïde libéré dans le cerveau lorsque la terreur inonde le corps physique. Après le déluge, la terreur, l'arc-en-ciel, symbolisant l'identité dissociée, devient alors un symbole d'espoir parce que le flot de la terreur est oublié et que l'individu peut survivre. La vie des individus devient psychologiquement divisée après avoir connu quelque chose qui aurait pu les tuer. Dans les textes cabalistiques, l'arc-en-ciel est également lié avec la voix du caméléon, cet animal qui change de couleur en fonction de son environnement. Cela est à mettre en lien avec le phénomène de la personnalité multiple où l'individu est capable de s'adapter à différentes situations avec des personnalités distinctes, des altères ou fragments de personnalités. et des altres ou fragments de personnalités. Et des altres ou fragments de personnalités. Sous-titrage ST' 501